La valeur sûre des Vendredis Soir de France de grâce à Capitaine Marlowe Elle incarne une gendarme décalée au franc-parler et à l'humour légendaire depuis 2015 dans la série créée par Josée Dayan Celle qui est à l'affiche de Mon Chat et Moi, la grande aventure de Roux avait créé la surprise lors des Césars en 2021 en déboulant sur scène entièrement nue, afin de défendre la cause des intermittents La comédienne s'est confiée à plusieurs reprises sur l'inceste et les violences sexuelles, dont elle a été victime Quand j'étais môme, la personne qui était responsable d'une des violences que j'ai subie est décédée depuis longtemps Les autres, je ne sais même pas ce qu'ils sont devenus Ça s'est passé à plusieurs reprises, des gens dans la rue mais aussi des gens qui étaient des amis, avait-elle simplement indiqué La scène, le cinéma et la télévision permettent à la comédienne de se glisser dans une bulle invitée de Nico Saliagas Ce samedi 29 avril dans 50 minutes inside, Corinne Maciaro revient avec pudeur sur les drames terribles qu'elle a vécu et la manière dont ses rôles l'honneux t'aider à scène sortir Tu sais quand on est sur un plateau, que ce soit au spectacle vivant, ou Sinoche, télé, si est-il quand même une bulle Point, si est-il super agréable d'être dans une bulle Tu es protégé, tu peux essayer plein de trucs Cette bulle, moi je pouvais la créer jadis, comme ça, comme ça, ou comme ça, a-t-elle indiqué à l'animateur en mimant la prise de drogue et d'alcool Si est-il une fuite ? Lui a demandé l'animateur Ouais, et puis, si est-il une protection Si est-il une manière de fermer les écoutilles et de dire, non je ne te sucerai pas les yeux ouverts, tu ne m'auras pas, lui a-t-elle répondu Une phrase que cette militante féministe a choisi de faire figurer sur un t-shirt, comme l'a rappelé Nico Saliagas Oui, car à force d'être tapé, d'être violé sexuellement ou autre, il y a un moment tu ne peux que te renfermer Tu te mets dans cette bulle Alors quand tu y es, tu as cette protection, mais il ne faut pas oublier qu'il a la vraie vie aussi dehors, a-t-elle complété, fataliste Je n'ai pas envie que quelqu'un ait honte d'être ma descendance dans les colonnes de télé-loisirs, Corinne Maciaro avait évoqué sans langue de bois le fait qu'elle ne désirait pas avoir d'enfant Je n'ai jamais eu d'enfant J'ai subi des interruptions volontaires de grossesse, soulignait-elle Avant d'expliquer les raisons qui l'ont amené à prendre cette décision radicale Je ne veux pas imposer la personne que je suis, ce que je vis à quelqu'un C'est une responsabilité énorme Je n'ai pas envie que quelqu'un ait honte d'être ma descendance J'ai déjà du mal à m'assumer moi-même psychologiquement, ce serait mettre quelqu'un en danger Et ça, je ne veux pas view this post on Instagram à post shared by 50minutesinside.50inside A lire aussi Corinne Maciaro victime d'inceste Elle témoigne pour la première fois, ça ne s'oublie jamais quand on a été victime d'agression sexuelle Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501